C'est un réalisateur français, bon bien le connu, j'ai nommé Jean-Jacques Hannault, bonsoir. Bonsoir. Auteur de nombreux films à succès, L'ours, L'amant, Stalingrad ou encore Le Nom de la Rose, ce polar médiéval qui ressort ce mercredi en salle en version restaurée, 38 ans après sa sortie. Musique inoubliable, on avait frissons rien d'entendre. On va quand même rappeler l'intrigue, Le Nom de la Rose c'est une enquête au cœur d'une abbaye du nord de l'Italie, dans la première moitié du XIVe siècle, l'abbaye où plusieurs moines sont retrouvées morts. Et l'enquête est menée par un certain Guillaume de Baskerville, accompagné de son novice Adso, deux personnages incarnés par Sean Connery et un tout jeune, presque tout frêle, Christian Slater. 38 ans après ressort cette version restaurée. Et c'est en plus un événement que l'on ne pouvait plus voir le film depuis des années, on l'a cherché sur les plateformes par exemple, on ne l'a pas trouvé. Pour quelle raison Jean-Jacques Hannault ? Une raison qui m'a rendu très triste. un combat ridicule d'ayant droit. Qui pensait être assis sur un tas d'or. Et il y avait une seconde raison, on m'avait proposé de faire une version télévisée. C'était le désir d'Humberto Eco, mais moi j'étais hors de question de faire une série télévisée avec d'autres acteurs que Sean Connery, Christian Slater, Valentina Vargas ou Ron Perlman. Donc j'ai décliné. Mais du coup, il devait rembourser la série. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film a été neutralisé pendant des années. Et là, je suis très heureux parce que, grâce à l'intervention de Stefano Eco, qui est le fils d'Humberto, et qui était un de mes stagiaires sur mon film, il s'est battu avec l'éditeur italien pour que le film ressorte, en tout cas en France. Malheureusement, ce film qui a été un très grand succès en Allemagne, en Italie, au Japon, etc. est toujours bloqué. C'est juste pour la France, là ? La France et quelques territoires. On a de la chance, alors. Cette version restaurée du film, ça va changer quoi pour le spectateur ? Les images qui ont été retravaillées, c'est ça ? Non, elles ne sont pas retravaillées. Elles sont tout simplement sorties du négatif original. C'est beaucoup plus beau aujourd'hui et plus conforme à ce que j'ai filmé que les copies d'autrefois. Je vous explique pourquoi. Le négatif était une pellicule très chère, très pointue, très fine, très riche en colorimétrie. Mais quand on imprimait ça sur un positif 35 mm pas cher, très contraste, ce qui était très mauvais pour la colorimétrie, et du coup, moi j'ai redécouvert mon film à Bologne, figurez-vous, sur la place de cette ville magnifique, avec 4400 personnes, 4500 personnes, et j'ai été surpris de retrouver véritablement, j'étais comme sur le plateau, je voyais la même profondeur des détails, je voyais du détail dans les ombres, je voyais du détail dans les ciels. En 35 mm, vous avez le choix entre l'avant-plan, qui est un peu sombre, et vous faites exploser le ciel, ou au contraire, vous vous dites, le ciel c'est important, mais vous ne voyez plus les acteurs. Et là, ce n'est pas du tout le cas. En plus de ça, il y a un très beau travail qui a été fait sur la musique, et le film ressort dans différentes versions, en DVD, peut-être en DVD, mais en tout cas en Blu-ray, et en 4K. Et donc la musique a été retravaillée ? Elle n'a pas été... On a repris la bande originale, mais vous savez, c'est une bande originale qui avait elle-même une originalité. Comme je voulais une musique qui soit médiévale sans lettres, je voulais des instruments médiévaux, mais des thématiques qui soient plus modernes. Le problème, c'est que les instruments du Moyen-Âge, il n'y a plus grand monde qui sait jouer de la viol à rouet, etc. Et s'ils savent en jouer, ils ne savent pas lire les partitions. Et s'ils savent lire les partitions, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Donc ce qu'on a fait avec James Horner, c'est de faire venir d'Australie un système qui s'appelait, je crois, Fairlight, c'était des camions. On a fait du sampling à l'époque. On est allé dans les musées d'instruments médiévaux. On les a enregistrés séparément. Et on a combiné tout ça pendant des heures et des heures et des heures et des nuits. Et figurez-vous qu'il y avait un type devant l'oscilloscope qui était une espèce de machine avec un petit écran vert et une courbe comme à l'hôpital, j'ai envie de dire. Et ce type, je le rencontre plus tard, c'est Hans Zimmer. Et je me présente à lui, je lui dis, il me dit, mais on se connaît très bien, Jean-Jacques, on a passé deux mois ensemble à Munich. Mais moi, je ne le voyais pas. Il était tout le temps se dos. Il était devant son oscilloscope. Ce nom de la rose, Jean-Jacques Hannault, il est adapté du livre d'Umberto Eco. Au moment où vous le lisez, on est au début des années 80, vous êtes déjà en train de préparer le film L'ours, de travailler sur sa réalisation, mais vous laissez tout tomber pour vous lancer dans son adaptation ? Alors, je ne me laisse pas tout tomber. J'ai un problème. J'ai un ours qui a besoin de plusieurs années de dressage. Il avait en particulier peur des poissons. Donc, il y avait une scène où il devait tuer les truitres. Attendez, ça a duré un an. On avait sur le budget du film un pêcheur à la ligne qui pêchait tous les jours une truite vivante et on le mettait dans un bassin qu'on avait creusé dans le parc où il était à Hibre, au sud, je crois que c'est au sud de Salt Lake City. J'allais le voir de temps en temps, mon ours. Et dès qu'on lui mettait ce poisson, il se réfugiait dans sa petite cabane et ne ressortait que quand le poisson était mort. Donc, il fallait l'habituer. Vous avez profité de ce temps-là pour adapter le livre d'Umberto Eco. Ça a été un coup de foudre immédiat avec cette histoire ? Oui, un coup de foudre immédiat. En fait, vous savez, j'avais aussi un petit peu peur que je venais de faire un film qui avait fait un grand succès qui était La Guerre du Feu. Un film un peu barbare, si vous voulez, un film sur l'homme à l'époque où il est presque encore un peu animal. Et j'avais peur qu'en passant au stade supérieur, parce que je m'étais dit j'ai fait un film sans parole intelligible et on comprend très bien l'histoire. Là, j'ai envie de donner le premier rôle à un animal. Alors, évidemment, très difficile à monter. Quand je l'étais dans les studios, on me disait « Qui joue l'ours ? » Alors, je lui disais « Un ours ? » « Quelle langue il parle ? » « Il parle l'ours ? » « Ah bon ? Mais qui est-ce qui est dans la peau ? » Et donc, il y avait ce problème que j'avais en me disant « Je ne veux pas être identifié comme quelqu'un qui fait du film de sauvage, etc. » Et parallèlement, je suis, comment vous dire ? D'abord, je suis héléniste. J'ai une passion pour Aristote, figurez-vous. Qui est au cœur du nom de la rose ? Oui, voilà. Et j'ai une très grande passion pour les lieux cultes alors que je suis complètement athée. Mais j'aime les lieux sacrés. J'aime l'intérieur des mosquées, j'aime les églises orthodoxes. Donc, si vous voulez, quand j'ai lu un petit article, j'étais au Caraïbe en train de faire de la promotion pour la Yard du Feu, j'ai lu un petit article sur ce livre très singulier qui était magnifiquement reçu par la critique italienne et qui parlait des dangers du rire décrit par Aristote dans le livre en grec. Bon, je me suis dit mais ça c'est pour moi. et donc j'ai appelé mon copain scénarii, je lui ai dit procure-toi. Je crois que la traduction est faite. Il m'a rappelé trois jours après en me disant rentre vite. Et effectivement, quand j'ai lu le bouquin, à la page 50, j'ai appelé mon agent, je lui ai dit écoute, est-ce que les droits sont libres ? Il me rappelle à la page 120 en me disant c'est pas la peine, arrête de lire, c'est pris. À la page 300, moi je le rappelle. Je lui ai dit mais qui ? Qui ? Il me dit c'est la raille. Et à l'époque, j'étais assez gonflé. Je lui ai dit, eh ben, trouve-moi un rendez-vous avec le directeur de la raille. Quelques jours plus tard, après la page 550, je débarque dans le bureau à Rome d'un monsieur très chantier qui parlait bien le français et je me dégonfle pas, je lui ai dit, monsieur le directeur, qui est le metteur en scène du film Le nom de la rose ? Ah, il m'a dit, je sais pas, c'est un film très compliqué, c'est une histoire très complexe. Je lui ai dit, attendez, ne cherchez pas, c'est moi. J'ai dit ça avec le rire, évidemment. Et il m'a dit, il faut rencontrer Umberto Eco. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première rencontre avec Umberto et que je lui ai dit un peu la même chose. Je lui ai dit, écoutez Umberto, première chose, je voudrais que ce soit vous qui ayez envie de moi. Parce que bon, moi c'est fait, j'adore votre bouquin et je vais vous expliquer pourquoi. Je lui ai dit, je crois être le seul metteur en scène, je pense, qui lit Aristote dans le texte et qui le relit, qui relit la poétique au moins une fois tous les trois ans. Et puis, je connais à peu près 300 monastères que j'ai photographiés pendant l'enfance. Alors tout ça, c'était en rigolant, bien sûr. Mais on est devenus très amis avec Umberto, j'ai passé beaucoup de week-ends chez lui à Montecirignan. Il paraît qu'il avait une exigence, c'était que vous tourniez en anglais, il disait que c'était le latin du XXe siècle. Absolument, comme Marguerite Duras, quand j'ai fait l'amant, Marguerite, après évidemment, elle s'est plaint. Le film de radio est en français, mais non, elle voulait que le film soit en anglais. Donc, effectivement, Umberto, il était très clair avec ça, en disant, il y a une lingua franca, puisque autrefois, la lingua franca, c'était le français. à l'époque, c'était le latin. Moi, j'ai appris du latin parce qu'on m'a dit que si je voulais être un scientifique de haut niveau, il fallait que je parle le latin couramment. Et du coup, j'ai appris le grec, que j'ai préféré. Mais en fait, c'est vrai que la plupart des auteurs aujourd'hui comprennent que si vous restez dans une langue régionale, vous avez un public beaucoup plus restreint. C'est simple. La France, c'est, mettons, 15% du marché mondial. Je crois que c'est beaucoup moins. En fait, c'est 4%. Si vous abordez le monde entier, c'est 100%. Donc, voilà. Quels sont les acteurs qui sont connus dans toute l'Europe ? Ce sont les acteurs anglophones. Et alors, justement, les acteurs, on va en parler parce que le choix des acteurs, il ne s'est pas nécessairement imposé de lui-même. Vous allez nous raconter ça dans un instant, Jean-Jacques Hannault, vous le réalisateur du Nom de la Rose, vous êtes le grand invité de RTL. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant. Alors, Umberto Eco, qui vous a inspiré ce film un jour, est venu sur le tournage où il a donc rencontré Sean Connery, votre acteur phare. Vous avez raconté qu'à la sortie de sa loge ou de sa caravane, l'écrivain vous a dit qu'il est très compétent en football. Il y avait du scepticisme au-delà même d'Uberto Eco sur l'idée de confier ce rôle à Sean Connery ? Non, mais attendez, c'était pire que ça. J'étais devenu très, très ami avec Umberto. Ma démarche était la suivante. Il m'avait dit ce sera ton film, moi c'est mon livre, il est disponible en librairie, toi tu fais un film, il sera visible au cinéma, ce sont deux objets différents, fais ce que tu veux, si tu veux faire une comédie musicale, t'es le bienvenu. Et je vais décider donc de comprendre l'homme et l'œuvre plutôt que de lui demander des histoires parallèles sur le nom de la rose. Donc il m'a laissé complètement libre. Comme je vous le disais au début, je suis allé, je ne sais pas, 20 fois, passer le week-end dans sa maison de campagne, je m'entendais très bien, ma femme s'entendait très bien avec son épouse, c'était très familial, c'était formidable. Et donc, un jour, on est allé, c'était à Milan, on sort du restaurant et il me dit « Ah, mais dis donc, au fait, t'as choisi quelqu'un pour le rôle principal ? » Et là, je sens que le vent va tourner. J'hésite et puis je suis obligé de cracher le morceau, je lui dis « C'est chaud de connerie. » « Ah ! » « Non, mais c'est pas possible ! » « Ah, mais non ! » Il se retourne vers sa femme « Renate, Renate ! » C'était dans un trame sicilien, vous savez. « Tu sais quoi ? Il a pris « Chaud de connerie. » « Ah ! » « Renate ! » Ma femme lui dit « Non, Jean-Jacques l'a rencontré, il dit qu'il sera très bien lui aussi, il avait des réticences et tout ça. » Enfin, bon, je me trouve... C'est pas que... C'est pas le film en danger, c'est pas ça. C'est que tout simplement, ce mec que j'adore qui est Umberto, je lui propose un acteur qu'il trouve complètement déplacé. Évidemment, si vous voulez... Et puis, il est has-been un peu à cette période-là, Sean Connery. Il a fait James Bond mais après, les films souvent n'ont pas forcément très bien marché. Je raconte une anecdote tout de même. C'est que... Moi, je voulais pas non plus de Sean Connery. Ça faisait... C'était qui, votre premier choix ? C'était personne parce que je voulais un inconnu. Je sortais d'un film, La Guerre du Feu, avec que les inconnus et qui avait très bien marché. J'ai toujours pensé que c'était bien de faire des films avec des gens pas connus. Quand j'ai fait l'amont, c'était deux acteurs totalement inconnus. J'adore ça. Et donc, j'ai cherché à travers le monde un homme de 60 ans, très professionnel, très charismatique et totalement inconnus. Je me suis aperçu qu'évidemment... Attendez, je suis allé jusqu'en Nouvelle-Zélande voir des pièces de théâtre. Tous les pays, les pays du Nord, la Scandinavie, je suis allé au théâtre voir des acteurs. Je les ai rencontrés, j'ai dîné avec eux. J'ai fait le travail à fond. Et comment il vous a convaincu, alors, Sean Connery ? Comment il a fini par s'imposer ? Eh bien, figurez-vous qu'après avoir dit non deux fois par mois à son agent qui s'appelait Mike Kovitz, qui était le grand Manitou de Los Angeles, je me trouvais à Munich parce que je n'ai pas pu financer le film en France, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis retrouvé avec des producteurs allemands, très dynamiques, très bon. Et j'étais en train de faire mon storyboard un lundi matin. Je dessine très mal, mais je gribouillais. et mon producteur, Bernd Eichinger, vient me voir, il me dit, écoute, tu vas avoir une visite tout à l'heure. Ah bon ? Il me dit, oui, c'est Sean Connery. Il était têtu, il a envie. Je lui dis, mais non, écoute, je l'ai déjà répondu 20 fois non. Alors, il me dit, écoute, justement, comme ça, il ne t'emmerdera plus. Donc, 20 minutes plus tard, on cogne à la porte, je dis, entrez, et là, stupeur. Pourtant, je connaissais très bien tous ses films. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau, le mec. Incroyable. Le charisme, la présence, la force, la puissance. Et avec sa voix magnifique, il portait le scénario de sous le bas, mais avec sa voix magnifique, il me dit, listen, boy. J'étais moi, boy. Il s'assoit en face de moi, il ouvre le scénario et il commence à lire. Or, moi, j'en étais, je crois, à la version 15. Donc, ça faisait un an et demi que la mélodie du dialogue était dans ma tête. Or là, c'est exactement ce que je souhaite, sauf que c'est mieux. Et donc, je l'arrête à la page 5, je descends voir mon producteur, je lui dis, on l'a, c'est d'accord. D'un seul coup, je suis emballé. Et là, je pense une chose concomitante, je reçois, genre, le lendemain, un coup de téléphone de mon agent, qui était francophone, qui était très bien, qui était à Los Angeles, chez ICM. Il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Je lui dis, c'est quoi la mauvaise ? Il me dit, je ne peux plus être ton agent. C'était pas une bonne nouvelle. Je lui dis, la bonne nouvelle, c'est quoi ? Il me dit, on file chez Columbia et j'en deviens le président. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mon producteur et moi ? On file à Los Angeles et on arrive dans son bureau et il me dit en français, en fait, tu as choisi quelqu'un pour le rôle principal ? Je lui dis, chauve de connerie. Même réaction qu'Humberto. Le pauvre chauve de connerie ! Alors qu'il est incroyable. Oui. Mais vous savez, la beauté, c'est que, après toutes ces réactions, alors d'abord, on a perdu notre connerie contrat chez Columbia. À cause de Sean Connery ? Ah oui, parce que mon agent me dit, tu vas détruire ta carrière, tu ne feras plus jamais un film, ça va être complètement naze. Et il me fait une description de Sean Connery que je ne pouvais pas imaginer. Et moi, je lui dis, mais non, je l'ai rencontré, il est très bien, je te jure, il va être formidable. Peu importe, en tout cas, on est dans une situation assez calamiteuse, vous voyez ? Et que, la beauté de l'affaire, c'est que, le jour où je dois vérifier ma copie standard, c'est-à-dire, approuver toute la colorimétrie, j'apprends qu'Humberto, il est venu avec sa femme au labo. Donc, moi, je dis, je ne peux pas vérifier la colorimétrie, alors que j'ai mon avis. Il a vu le film. Donc, je le laisse voir le film. Donc, ça, on ne m'appelle même pas à la fin, donc je pense que c'est un désastre. Je me réveille sous ma table, je vous laisse évoquer, deviner pourquoi. Le matin, ça sonne, les cloches, le muni qui sonnent, et on m'appelle au téléphone, on me dit, où étais-tu ? Alors, je n'ose pas dire que j'étais sous la table, évidemment. Donc, on me dit, précipite-toi, il adore le film, viens vite. Je cavale à l'hôtel, et effectivement, Umberto me serre très fort dans ses bras, et il me dit, qu'il aime beaucoup le film, mais il me dit surtout, ce que tu as réussi le mieux, c'est ce que je craignais le plus. Sean Connery est formidable. Finalement, avec Sean Connery, vous partagiez ce même amour, ce même entêtement pour cette oeuvre d'Umberto Eco. Ce film, c'est un petit peu Sherlock Holmes au Moyen-Âge, le clin d'œil est assumé. D'ailleurs, le moine enquêteur Guillaume de Baskerville, comme Sherlock, c'est l'incarnation de la raison, alors que dans cette abbaye, les moines estiment qu'on ne peut pas rire de tout, et surtout pas de Dieu, qu'une partie du savoir est cachée. Près de 40 ans après, est-ce que vous diriez que le nom de la rose est plus que jamais moderne d'actualité ? Mais c'est éternel. Vous savez, ce qui m'est beaucoup touché quand le film est sorti, c'est les queues autour des cinémas dans les pays dits de l'Est autrefois, c'est-à-dire le bloc au-delà du rideau de fer, qu'on appelait. Pourquoi ? Parce que le savoir est interdit, parce que l'information est truquée. Et donc, qu'est-ce que c'était qu'un monastère au Moyen-Âge ? On planquait les livres, seul le prêtre savait le latin, donc seul il pouvait lire la Bible, raconter ce qu'il voulait, et les autres livres étaient interdits. Pourquoi ? Parce que, comme tout était dit dans la Bible, il était inutile de lire les autres livres. Et donc, ça c'est un sujet tout à fait passionnant et absolument éternel, qui est, aujourd'hui, on le voit bien, qui est au centre d'un des drames que nous vivons. Donc, quand on choisit des sujets comme ça qui ont une éternité, parce que, bon, le monde ne change pas, effectivement, les réseaux sociaux changent, mais les fake news ne changent pas. J'ai envie de dire, elles prospèrent, elles s'améliorent. Et c'est même pire. Jean-Jacques Hano, vous restez avec nous. On avait envie que vous nous racontiez, Jean-Jacques Hano, ce travail de fourmi que vous avez effectué pour restituer, dans le nom de la rose, la vie des moines dans une abbaye bénédictine du XIVe siècle. Il y a notamment les scènes dans le réfectoire à l'heure du repas. On imagine que c'était frugal dans les assiettes. Alors, j'ai fait faire des recherches sur les repas des monastères du nord de l'Italie, puisque l'action se situe à la frontière du royaume de France et de l'Italie. Et, effectivement, à l'époque, si vous voulez, il y avait des potagers, on mangeait assez peu de viande. De temps en temps, des poulets, quelques oeufs, c'était ça, et du lait de vache. Si vous voulez, il y avait le potager. Et des cochons. Pardon ? Et des cochons. Alors, et des cochons, parce que, justement, le monastère est un monastère bénédictin et à l'époque, les bénédictins étaient des capitalistes d'autrefois. C'est-à-dire que, plus ils étaient célèbres, plus on leur donnait de l'argent et plus ils se construisaient des monastères sublimes et plus ils bouffaient énormément. Donc, le mythe, si vous voulez, du moine grassouillet qui vend de la charcuterie, c'est une réalité avec le contraste des franciscains qui ont redressé l'église par leur sobriété, par leur désir d'être pauvres comme la majorité des gens. Et c'est grâce à eux que l'église catholique a pu continuer à survivre. Parce qu'il y avait des révoltes considérables. Il y avait la dîme, il fallait payer l'église 10% de sa production. Alors oui, j'avais des gens spécialisés sur à peu près tout. C'est-à-dire le costume populaire, évidemment, les traditions liturgiques, l'architecture de l'époque. Et j'ai fait reconstituer tous les objets que vous voyez dans le film ont été fabriqués d'après des modèles sortis des musées par des potiers, des sculpteurs sur bois, sur argile, etc. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'il y avait une très grande érudition dans le bouquin. Et que un des charmes formidables du livre, c'est qu'on était transporté, si on avait le courage de lire un peu les passages en latin ou les passages de théologie un peu compliqués, c'était de se retrouver dans un monde qu'on connaissait mal. Et moi, ça m'a tout à fait passionné. J'ai pensé que mon devoir était de donner aux spectateurs ce que j'avais ressenti moi, c'est-à-dire ce voyage dans le XIVe siècle de ce monastère isolé. Donc, ça a été deux ans de préparation. J'avais l'équipe d'un très célèbre historien français qui s'appelle Le Goff, qui était un dire très respecté par Umberto Eco et qui a mis à mon service, à ma disposition, des spécialistes de tout. Mais il y a des problèmes tout bêtes. Est-ce que les moines se rasaient ? Ça a mis six mois à savoir. Et finalement, on a trouvé des livres de comptes où il y avait des barbiers qui passaient grosso modo toutes les trois semaines. Donc, oui, les moines se rasaient. Donc, barbe de trois semaines pour tout le monde. Et de quoi étaient chaussés les franciscains ? Eh bien, normalement, ils allaient pieds nus. Mais s'ils n'étaient pas pieds nus, ils étaient dans des sandales rudasses, en peau de chèvre non tannée. Parce que les pauvres gens, à l'époque, marchaient pieds nus. Comme Sean Connery, d'ailleurs, quand il était enfant, il allait à l'école pieds nus. Tellement il était pauvre. Oui, il était visiblement déjà bien préparé pour ce rôle. On l'a compris, en tout cas, à l'heure du repas, les assiettes étaient bien remplies. Au niveau de l'ambiance, comment ça se passait ? Est-ce qu'on a toujours cette image un petit peu austère du repas avec des moines ? Est-ce qu'il y avait des textes qui étaient lus en latin par les moines ? Oui. Moi, je suis allé faire dans trois semaines dans une abbaye de stricte obédience à Prallia, en Italie. Et là, vous ne pouvez pas parler du tout. On a que le bruit des fourchettes, des cuillères et, généralement, un moine qui lit un texte. Et une fois par semaine, on a droit à de la musique. Et comme moi, j'avais fait copain avec le moine musicien, figurez-vous qu'il me dit, en cachette, il me dit « Quels sont vos airs préférés en musique sacrée ? » Alors, je lui sors le récuyama de Brahms. Il dit « Formidable ! On va le faire. » « On va jouer ça aux moines samedi. » Alors, effectivement, il y avait un disque vinyle et, ceux qui savent, ça commence très, 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 très doux, le récuyama de Brahms. Et puis, dans ce coup, il y a une explosion. Les moines se sont enfuis en soulevant leur robe de façon à ne pas tomber par terre, emmêlées dans leur robe. Ils sont tous partis. Et voilà, on est restés avec le moine musicien. Et bien, justement, la musique, on va en parler. La playlist, maintenant, plutôt, dans un instant. On va faire un bon dans le temps. C'est ça de Brahms. À doux, on y part. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada